... Et bien que ce soir, c'est encore moi, c'est encore moi. Nous avons le plaisir d'accueillir Renée Drey-Bascon. Merci. Chercheuse en histoire, qui a fait son saut de peau, qui a fait plein d'études, qui est présidente de l'ARES, l'Association régionale pour l'enseignement de la Shoah, qui organise un très beau colloque au mois de juillet à la Faculté Saint-Charles. Mais je vous ai condéré, comme l'a dit, les dates précises et le programme. Et je vous invite à participer aussi au colloque de l'ARES, parce qu'il y a chaque année d'excellents conférenciers. Et moi, je y ai découvert plein de belles choses. Vraiment, c'est de la belle connaissance à venir chercher. Donc ce soir, Renée va nous parler de la lutte des femmes. Je croyais qu'elle ne faisait qu'une seule conférence, mais non, elle va en faire deux. Donc l'an prochain, revelote. Encore Renée. Voilà. Mais moi, ça me fait plaisir. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait plaisir. Non, je ne le fais sans rien. Je ne le paye pas. Mais Renée, à propos des femmes, a aussi réalisé plein de belles choses. Dans le cadre de l'université populaire, elle a déjà traité les femmes pendant la résistance. Elle a aussi traité les femmes et l'amour, les femmes et Marseille. Et ce sont deux expositions qu'elle a réalisées, qui sont très, très, très belles. Si Renée a la gentillesse un jour de vous les montrer à nouveau, n'hésitez pas à aller les voir, parce que c'est vraiment très, très riche. Donc vous l'avez compris, Renée est une féministe particulièrement engagée. Elle est aussi membre du collectif 13 du droit des femmes, si c'est toujours dans l'actualité, mais aussi du Forum Femmes Méditerranéens. Elle a plein, plein, plein d'activités. Et elle continue à faire beaucoup de recherches. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, elle est également membre du comité scientifique du camp des Mille. Voilà. Donc Renée, c'est quelqu'un qui a une activité débordante, qui ne cesse de chercher et de raconter ce qu'elle a trouvé. Et plein de belles histoires, plein de belles conférences. Renée, merci, 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 merci beaucoup. Je sais que Roland, qui est son mari, n'est pas content que nous sommes tous les deux ensemble, mais ça fait partie des règles du jeu. Je vous souhaite une belle soirée. Pensez à rallumer vos téléphones portables en partant. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci. Alors, c'est vrai, ma belle-sœur me disait, toi, tu es encore à l'école. C'est vrai, je suis encore à l'école. Alors aujourd'hui, je vais vous traiter les femmes en lutte. Et je vais commencer par ces trois affiches qui sont des affiches, comme vous pouvez le dire, de le voir, de propagande. Au départ, c'est celle-là qui est intéressante. Est-ce que vous voyez la flèche se déplacer là ? Oui ? Oui ? Oui. D'accord. La première, c'est celle-ci en temps, la plus ancienne. Et vous voyez que cette affiche qui date de la Première Guerre mondiale a été réutilisée ensuite beaucoup, beaucoup de nombreuses fois. Là, c'est une affiche de propagande communiste. Voilà ce qu'on en fait. On rajoute sur le bras levé l'insigne du communisme et sur la casquette l'étoile soviétique. Et plus proche de nous, pardon, cette manifestation le 8 mars à Belleville, vous voyez que le geste initial est repris. À chaque fois, c'est le geste initial qui est repris. Alors, voilà, je voudrais commencer par un historique du mot féminisme qu'on a attribué à Charles Fourrier au 18e, fin 18e, début 19e. Mais en fait, on l'a attribué à Fourrier, mais ce n'est pas tout à fait, tout à fait exact. Je veux dire par là que c'est une doctrine qui vise à établir l'égalité des droits politiques, civils, économiques entre l'homme et la femme. Voilà, on va définir comme ça, ce sera plus simple. Mais ça entraîne évidemment quelque chose de plus profond, c'est-à-dire qu'il y ait une rupture avec le statut, une expression dans le domaine culturel et un engagement collectif dans le domaine politique. On a pu ainsi citer comme première fois féministe les précieuses que Molière a raillées, les puritaines américaines, les révolutionnaires bien sûr, puis les révolutionnaires de 1848, de 1871 pour terminer par les suffragettes. La vie des femmes n'a pas été un long chemin tranquille et je vais borner mon propos en France pour vous donner un petit aperçu de l'histoire qu'elle recouvre. D'abord, au XIXe siècle, la loi considère les femmes comme des mineures, c'est le code Napoléon. Elles doivent passer sous la tutelle de leur mari. Et ayant compris qu'il fallait se battre, elles se sont battues pour l'égalité. Alors en 1907, première victoire, elles peuvent dépenser leur salaire comme elles le veulent, plus besoin de demander l'autorisation du mari. En 1944, elles peuvent voter et être élues. Et à partir seulement de 1965, elles travaillent où elles veulent, sans que leur mari ne donne son accord et surtout, elles peuvent avoir un carnet de chèques à leur nom. 1965. Autrement, moi je travaillais, je gagnais ma vie, mais mon salaire était versé au compte de mon mari. Moi, pour obtenir qu'on puisse mettre le compte au nom de Madame et Messieurs, et Monsieur, ça a été une guerre de tous les jours. En 1975, vous savez la suite, la loi autorise l'interruption volontaire de grossesse, les VG. Les femmes enceintes, sans l'avoir choisie, peuvent être aidées par un médecin pour arrêter leur grossesse. Et la même année, l'école devient mixte. Filles et garçons sont ensemble au cours. En 2000, c'est enfin la loi sur la parité, il y aurait beaucoup à dire sur cette loi. Il doit y avoir autant de femmes que d'hommes dans les lieux où l'on prend des décisions pour le pays. Aujourd'hui, bien sûr, la parité n'est pas toujours respectée. Alors, je précise que cette loi sur la parité, il faut la prendre, non pas comme un principe, mais comme une stratégie de conquête, une stratégie de lutte. Les femmes ont été obligées de passer par là pour avoir l'égalité politique. Et je me souviens des débats que ça a entraîné à l'époque. Notamment, il y avait des femmes qui étaient vraiment très connues sur la place publique, comme Elisabeth Ballenter, qui étaient contre la loi de la parité. Pourquoi ? Parce qu'elle disait, tout simplement, que peuvent se présenter n'importe qui, et pas obligatoirement la moitié des hommes et des femmes. Encore une fois, c'était une stratégie. Et malgré tout, des injustices existent encore. Alors, je vais mettre... Je vais vous parler... Je vais faire trois temps. Je ne sais pas si le dernier temps, je le ferai, parce que c'est long, mais en tout cas, je vais vous parler des théoriciennes. Ça me paraît important, quand on aborde la lutte des femmes, de montrer qu'elles ont eu leurs théoriciennes et qu'elles ont eu des précurseurs aux féminins. Ça, ce sera mon premier point. Pour aborder les théoriciennes aujourd'hui, je crois que pour l'instant, je vais m'arrêter là, aux théoriciennes aujourd'hui, parce que j'ai quelque chose d'assez difficile à avaler. pour les gens qui ne connaissent pas, et je suppose, c'est toujours un a priori dans mes interventions, je démarre à zéro. Je suppose qu'on ne sait rien et c'est le plus simple. Donc, pour aborder deux théories qui sont extrêmement difficiles à comprendre, qui sont la théorie du genre et la théorie queer. Je suppose que c'est des choses que certains d'entre vous connaissent, mais pas tout le monde. Donc, voilà. Si je peux, si je peux, je vais tenter une catégorisation des femmes en lutte, en commençant par les femmes dans le travail, qui ont lutté dans le travail, les femmes qui ont lutté pour leurs conditions sociales, etc., etc. Donc, il y a une catégorisation à faire. Si vous ne comprenez pas, surtout la dernière partie, elle va être un peu dure, sur la... Je vous en prie, levez la main, je comprends, je reviens en arrière. Il n'y a pas de problème et je réexplique. N'hésitez pas. Donc, des théoriciennes et d'abord des précurseurs. Précurseurs, c'est Christine de Pizan. Elle, elle a dit non à l'ignorance. Elle est née à Venise au XIVe siècle, elle est morte au monastère de Poissy au XVe. Elle est considérée comme la première femme écrivaine de langue française ayant vécu de ses écrits. Ça, c'est extrêmement important. Elle a vécu de ses écrits. En 1405, elle écrit La Cité des Dames, qui est un premier des ouvrages féministes connus à ce jour. Elle imagine une ville fortifiée, utopique, dont chaque pierre serait une femme douée de talent et de vertu. « Excusez-moi, je vais l'éteindre parce que sinon, je risque d'être embêtée à chaque fois. » Et elle se pose alors à l'idée très répandue à l'époque, selon laquelle les connaissances et le savoir pervertirait les femmes. Les femmes, c'est femmes au foyer, femmes pour avoir des enfants, et ça ne va pas au-delà. Ça, c'est le XVe siècle. Puis, il y a une femme que j'aime beaucoup et qui, malheureusement, alors elle, elle a dit, la première a dit non à l'ignorance, la seconde, c'est Olympe de Gouges, et elle dit non à la ségrégation. Cette femme, je l'aime beaucoup parce qu'elle avait un courage extraordinaire, vous la voyez apparaître ici, et on n'a pas réussi. Il y a bien une association qui défend les intérêts d'Olympe de Gouges, qui est menée essentiellement par mon amie Catherine Maranfouquet, qui essaye de faire admettre Olympe de Gouges au Panthéon, mais pour l'instant, on n'a pas réussi. Alors, elle a proclamé le droit des femmes et de la femme et de la citoyenne. Et elle dit ceci. Je voudrais qu'on analyse un peu les articles au moins de deux personnages, elle et un peu plus tard Rosa Luxembourg. L'article 1, la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Ça vous rappelle quoi ? La déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Alors, intervient pour Olympe de Gouges quelque chose qu'on découvre actuellement seulement dans la pensée moderne, c'est le bien commun. donc, elle est extrêmement d'avant-garde. Article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la prospérité, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. Voilà, des articles extrêmement importants. Ne tenez pas compte d'une espèce de tâche qu'elle a sur les yeux, ce n'est pas natural, ce n'est pas elle. C'est mon ordinateur qui a reçu un petit coup, alors évidemment, ça, ça paraît. Olympe de Gouges que vous voyez donc ici est née à Montauban le 7 mai 1748. C'est une femme de l'être, c'est une femme politique considérée comme une pionnière du féminisme, notamment après la publication en 1791 de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle s'est fait connaître aussi, et ça, ce n'est que son mérite, elle s'est fait connaître en publiant les textes anti-esclavagistes, l'esclavage des Noirs, le marché des Noirs, ainsi que des réflexions sur les hommes nègres qui lui ouvrent les portes de la société des amis des Noirs. Mais malheureusement, elle est morte guillotinée à Paris le 3 novembre 1793. Et c'est elle qui a cette belle parole puisqu'une femme peut être guillotinée, elle l'est à l'égal des hommes. Voilà pour Olympe de Gouges. Alors, on peut tirer un bilan de la Révolution, elle le fait, et elle souligne des contradictions entre les principes affichés par les révolutionnaires et leur application concrète. Ces principes « Liberté, égalité, fraternité, les femmes n'ont-elles pas aidées à les mettre en place dans les premiers temps de la Révolution ? » Demande-t-elle ? Et pour quel résultat ? En théorie, la Révolution s'est voulue libératrice, mais dans la réalité, il en va tout autrement, puisque règnent les injustices des hommes dont l'auteur affirme la conviction. Elle interpelle directement les femmes « Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution ? » Ce sexe autrefois méprisable et respecté depuis la Révolution, respectable mais méprisé. L'opposition entre méprisable et méprisé donne une idée de ce qu'elle a pu penser. Et donc, en fait, elle ne peut qu'inviter les femmes à reprendre la lutte et c'est ce qu'elle écrit dans le postambule qui devient un gentil. Ça, c'est une des premières femmes que je voulais citer et qui a joué un rôle extrêmement important dans cette évolution de la lutte des femmes pour l'égalité des droits. La deuxième femme dont je vais vous parler s'appelle Rosa Luxembourg. Elle, elle dit non à l'exploitation des hommes et des femmes. Alors, vous avez vu non à l'ignorance, non à la ségrégation et là, c'est non à l'exploitation. Il faut dire qu'il faut replacer Rosa Luxembourg dans son contexte. Elle est allemande, elle est socialiste, elle a joué un rôle extrêmement important dans la révolution spartakiste et donc, voilà un peu son profil. Alors, je voudrais lire quand même et analyser son texte. Nombre de ces femmes bourgeoises agissent comme les hommes dans la lutte contre les prérogatives masculines. Elles marcheraient comme des brebis, dociles dans le camp de la réaction conservatrice et cléricale si elles avaient le droit de vote. Vous voyez, elle n'est pas tendre. En fait, elles seraient certainement plus réactionnaires que la fraction masculine de leur classe. À part quelques-unes d'entre elles qui ont une activité ou une profession, les femmes de la bourgeoisie ne participent pas à la lutte sociale. elles ne sont rien d'autre que des co-consommatrices de la plus-value que les hommes extorquent aux prolétariats. Alors là, vous avez la pensée la plus nue de quelqu'un qui est communiste. Vous l'avez bien vu. Mais de quelqu'un qui est pour la lutte des femmes mais qui ne se montre pas tellement proche des femmes puisqu'elles n'arrêtent pas de les affectiver sur leur position. Elles sont, alors là, c'est terrible, elles sont les parasites des parasites du corps social. C'est des femmes dont elles parlent. Et les co-consommateurs sont généralement plus frénétiques et cruels pour défendre leurs droits à une vie parasitaire que l'argent direct du pouvoir et de l'exploitation des classes. Vous retrouvez la pensée communiste. L'histoire de toutes les grandes luttes révolutionnaires confirme cette façon effrayante. Prenez la révolution française. Après la chute des Jacobins, lorsque Robespierre fut conduit enchaîné sur son lieu d'exécution, alors je lis mais j'ai un peu de mal, les putains dénudés d'une bourgeoisie ivre de victoire, dansés de joie, sans vergogne, autour du héros déchu de la révolution. En 1871, lorsque la commune héroïque des travailleurs a été défaite par les nutraïeuses, les femmes bourgeoises déchaînées ont dépassé en bestialité leurs hommes dans leur revanche sanglante contre le prolétariat vaincu. Les femmes des classes détentrices de la propriété défendront voilà le maître mot les femmes des classes détentrices de la propriété défendront toujours fanatiquement l'exploitation et l'asservissement du peuple de travailleurs duquel elles reçoivent indirectement les moyens de leur existence socialement inutiles. Donc, voilà, voilà cette position extrêmement dure de Rosa Luxembourg et extrêmement partielle aussi puisque, je répète, elle vit dans un certain environnement et elle n'est pas tendre pour la majorité des femmes. Alors, je me suis amusée à regarder un peu comment ce texte de Rosa Luxembourg était pris sur Internet par des gens qui communiquent comme ça et j'ai trouvé ceci qui m'a un peu fait dresser les cheveux sur la tête. Le marxisme a fonctionné comme une théologie juive laïcisée, une espèce hybride bourrée d'OGM qu'on pourrait nommer matérialisme messianique. Au final, les classes populaires et aristocratiques ont été prises entre deux mâchoires, capitalisme et communisme ayant la même racine théologique. Tout laisse à penser que si les spartakistes avaient pris le pouvoir, la violence révolutionnaire se serait déchaînée comme à chaque fois qu'un communiste prend le pouvoir. Voilà le genre de commentaires qu'on trouve par rapport au texte. J'aurais aimé vous faire réagir comment vous réagissez à ce genre de texte et au texte de Rosa Luxembourg que vous voyez sur cette photo. Vous restez quoi ? Pas de réaction ? Ça m'étonne quand même. Si, il y a des réactions, on attend le débat. Vous attendez le débat ? Non, mais là, on peut discuter sur la proposition de René. Ah oui, parce qu'on n'aura pas le texte. Là, vous l'avez sous les yeux. Il y a tellement d'horreur actuellement sur ces réseaux que finalement, moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne vous étonne pas ? Enfin, ça ne m'étonne pas. Je veux dire, c'est horrible. Il y a tellement d'horreur que c'est... Voilà, on a trouvé ça aussi. C'est une réponse aussi, c'est une réponse à ce qui est écrit. Chaque de son tour, c'est de parler plus fort. Je dis, pour moi, c'est une réponse qui est idiote et pas... Par rapport au texte. Par rapport au texte. Donc, après, c'est en fonction de la personne qui écrit. Par contre, on voit bien que c'est... Ça n'amène à rien. Non, ici, ici, il y a deux idéologies. Et en période de crise, comme nous le sommes aujourd'hui, ces deux idéologies s'expriment d'une façon franche. Donc, Rosa Luxembourg parlait d'une époque de... du capitalisme en montant et une tentative révolutionnaire de la commune de Paris qui a été connue. Ensuite, représenté de Sambour, il accompagne la théorie de Marx. Ses positions sont radicales par rapport à la doctrine et à la finalité de la classe ouvrière elle-même. Donc, l'opposition d'aujourd'hui dans cette crise, elle est farouche parce que nous sommes en crise. C'est mon problème. Ce que je trouve étonnant, c'est le capitalisme, le communisme, racine théologique, en fait, c'est un mélange de mots complètement, en fait, on pourrait rajouter nihilisme, voilà, tout est désespérant d'inconnaissance, de manque de connaissance avant tout et donc l'intolérance. Mais avant tout, il y a un manque de connaissance. de toute façon, ce texte, on sait très bien de quelle tendance politique ça a été fabriqué. Déjà, une tendance, une théologie juive laïcisée, il n'y a que l'extrême droite qui peut écrire un tel écrire. Donc, déjà là, on a affaire à quelqu'un qui est ignorant que ce soit sur le capitalisme ou sur le communisme. Donc là, on a en fait une ignorance qu'on veut faire passer pour du réalisme et endortiner les gens uniquement dans un sens de détruire le passé. C'est uniquement ça, ce texte. Moi, ce qui m'étonne sur le coup, c'était pas de photographe. J'entends pas, tu penses ? Il y a autant de photographe. Ah, j'ai recopié le texte. Il n'y a aucune photo. Il n'y a pas de photographe. 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 c'est le texte. Bon, moi, je voudrais vous dire ceci. Maintenant que tu as déclenché la foule. Vas-y. Moi, je ne vois pas de lien entre les deux textes. Pour moi, c'est un texte qui donne un avis sur la condition de la femme, aussi tranché, soit-il. Mais le second, il n'y a pas de référence au texte. Il n'y a pas de point de vue. C'est juste des idées concaténées. Pour moi, il n'y a pas de lien entre les deux textes. Non, il n'y a pas d'attaque par rapport au genre, par rapport aux femmes. mais il y a une attaque de Rosa Luxembourg à travers le parti qu'elle représente, c'est-à-dire le communisme. Et ça, c'est un peu gênant. Pardon ? Est-ce que ce n'est pas une remarque par rapport à son avis sur les femmes ? Non, il n'y a pas la reprise féministe ou anti-féministe. Mais il y a la reprise anti-communiste. Ça, c'est très net. Mais je vous rappelle simplement que quand même, l'histoire du matérialisme, du messianisme marxiste a été extrêmement débattue il y a quelques années par la gauche française, accusant justement la pensée communiste d'avoir eu recours à cette pensée messianiste. Et je pense qu'aujourd'hui, on a essayé d'évacuer ce côté-là. Et c'est ça qui est un peu gênant. Oui ? Il me semble qu'il y a une question fondamentale, c'est la question du sens de l'histoire. La question portée par Hegel, c'est la question de l'évolution dans le matérialisme dialectique. Le marxisme a fonctionné comme une théologie. Karl Marx était le fils d'un pasteur. Le juif, il est d'origine juive, laïcisé. La religion, c'est l'opin du peuple, etc. Une espacierie de bourré d'ogèves, une métaphore avec la transgenèse qu'on pourrait nommer matérialisme messianique. Cette aspiration dans le sens de l'histoire avec une classe sociale qui va émanciper la société et le prolétariat dans un mouvement irréversible qui va dans le sens de l'histoire, il y a la possibilité de questionner un messianisme. Non ? Je vais me tourner à quelqu'un qui demande c'est quoi le messianisme. Ah, il y a quelqu'un qui demande. Qui c'est qui demandait ça ? Vous pouvez répondre. Le messianisme, c'est ce mouvement. Matérialisme ou messianique ? Matérialisme messianique. Alors, matérialisme, d'accord, d'abord, et messianisme ensuite. Alors, matérialisme, c'est cette doctrine qui pense qu'il n'y a de progrès réel que de progrès matériel. Par exemple, je vous donne un exemple très simple et facile à aborder. Si on a supprimé l'esclavage, c'est pas parce que l'homme est devenu meilleur, c'est parce qu'on a inventé la machine. L'esclave étant la machine dans la société antique. Voir les textes de Platon, d'Aristote, etc. Donc, voilà ce que c'est que le matérialisme. Maintenant, messianisme. Messianisme, la croyance au Messie, c'est là une idée tirée du judaïsme, c'est-à-dire le loup cohabite. avec l'agneau dans les temps futurs. Voilà, ça c'est le messianisme. Donc, parler de matérialisme messianique, ça veut dire tout simplement que Marx, comme il était juif d'origine, a tiré sa pensée du judaïsme et l'a sorti d'une pensée matérialiste. Ça, c'est ce qu'on peut traduire maintenant, c'est autre chose. Oui, nous avons heureusement que le matérialisme historique est là pour démontrer que l'humanité était primitif, qu'on appelait à l'époque, qu'on appelle dans le sens Marxiste un communisme primitif. Ensuite, le développement des forces productives ont donné naissance à l'esclavagisme, l'esclavagisme a donné naissance au féodalisme, le féodalisme a donné naissance au capitalisme et nous allons vers le communisme. Ça, c'est une loi qui ne dépend pas des hommes, mais qui dépend du travail de l'homme et sa volonté du changement, sa volonté de progresser. Il est indépendamment de notre volonté que nous sommes passés du communisme primitif à l'esclavagisme et de l'esclavagisme au féodalisme. C'est une loi économique, dynamique qui nous dirige, qui nous commande. C'est seulement sous le communisme que l'homme est maître. Pourquoi ? Parce que la classe fondamentale de la société depuis le départ maîtrise aujourd'hui la science, la philosophie, telle que Marx l'a écrit et la doctrine marxiste. Il est la finalité de ce que l'être humain voulait arriver. On le veut ou non ? On va essayer de revenir à ce qu'on voit nous sommes retenus, à savoir les luttes. Je crois. Si vous voulez. Si vous voulez. Je ne suis pas entièrement d'accord avec vous, mais ça mériterait un très long débat et je ne veux pas l'entraîner maintenant. C'est un point de part d'or. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Parce que vous savez, le sens de l'histoire n'est pas que progrès. L'histoire regresse. L'histoire n'a pas née la... Voilà, tu as raison. C'est l'histoire des femmes en route. Donc, voilà donc... Sinon, les hommes vont encore monopoliser. Pardon ? Sinon, les hommes vont encore monopoliser la discussion. Alors, entre femmes qui a oeuvré pour la lutte, c'est Clara Zedkin. Clara Zedkin était une journaliste, femme politique, féministe allemande et elle est censée être à l'origine de la journée internationale du droit des femmes le 8 mars. Elle est militante pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes et elle, elle dit non à la domination des hommes. Bon, alors, sa vie très rapidement, elle rencontre un révolutionnaire russe qu'elle épouse, ils partent à Paris, elle participe à l'international socialiste, elle veut militer pour l'égalité complète des droits entre les hommes et les femmes et notamment, elle lutte pour le droit des femmes et pour le droit au divorce et à l'union libre et enfin pour l'égalité des sexes. De retour en Allemagne, elle fonde une revue qui s'appelle la revue des femmes socialistes qu'elle publie jusqu'à 1917. Elle convoque la première conférence internationale des femmes socialistes en 1907 et elle est nommée présidente secrétaire. En 1910, elle convoque la deuxième conférence internationale où elle propose la création de cette fameuse journée notamment pour militer pour le droit des femmes, le droit de vote des femmes. Voilà pour Clara Zetkin. Alors, il y a une femme qui passe complètement inaperçue et qui a joué un rôle important. C'est Marguerite Tibère. Marguerite Tibère qui a fait une thèse sur le féminisme dans le socialisme français et donc elle a un rôle important au niveau de la pensée mais ce rôle n'est pas encore très mis en valeur dans les recherches actuelles. Cependant, si elle a une pensée d'avant-garde, sa vie, elle, est très conservatrice puisque vous voyez, elle a des fiançailles, il y a des fiançailles, elle se marie après, etc. C'est-à-dire qu'il y a un peu une opposition entre sa vie personnelle et sa pensée. Mais, elle a joué un rôle important mais on ne la connaît pas beaucoup. Enfin, bien sûr, je ne vais pas vous présenter Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir est reconnue aujourd'hui pratiquement comme quelqu'un qui a vraiment fait avancer les idées de l'égalité entre les hommes et les femmes en travaillant, en publiant le livre qui s'appelle Le Deuxième Sexe. Et alors, c'est la première fois qu'elle a repéré une réflexion générale des manifestations les plus diverses de la division des sexes et les formes variées sous lesquelles celles-ci se déclinent à travers les périodes de l'histoire. Formes sexuelles, reproductives, intellectuelles, culturelles, politiques, économiques et qui font qu'on ne n'est pas femme, on le devient. Même si les analyses sont d'inégale valeur et si le modèle humain qui est proposé semble celui qu'incarne la masculinité des phénomènes abordés. Alors, cette problématique ne cessera de se développer suivant le chemin de sa pensée et de sa pratique. Trente ans plus tard, ce livre qui avait fait scandale lors de sa parution aura sa traduction dans le réel à travers le surgissement du mouvement de libération des femmes. Sans qu'il faille voir un lien de cause à effet. Les premières théoriciennes et activistes du féminisme de 70, tant américaines que françaises, ont pour la plupart lu le deuxième sexe et s'y réfèrent, même sans adopter nécessairement la perspective théorique et le partage des analyses de Simone de Beauvoir. Alors, Simone de Beauvoir, elle a bien fait avancer la pensée sur l'égalité des femmes, mais, comme le disent certaines de ses critiques, elle a voulu qu'on ne naît femme, on le devient, certes, mais ce qu'elle présente comme étant une femme, c'est un homme au féminin, c'est-à-dire que c'est un peu masculinisé. Et enfin, j'arrive à celle qui a été l'ancêtre du mouvement féministe d'aujourd'hui, vraiment important, c'est Judith Butler qui a inventé la notion de genre. Alors, je voudrais faire juste un petit sondage dans la salle qui connaît Judith Butler. Il y en a deux qui se sont lésus. Alors, Judith Butler, que vous voyez ici, a fait paraître en 1990 un premier bouquin qui s'appelle Gender Trouble. où elle expose sa conception du genre. Donc, elle va inventer le gender system, c'est-à-dire le mot genre. Je vais l'expliquer plus longuement. On ne la connaissait pas du tout et en fait, elle met à jour une impasse théorique. C'était l'impasse de la distinction entre sexe naturel et genre socialement construit. C'est-à-dire que pour beaucoup, pour beau-de-voir, on ne naît pas femme, on le devient. Mais pour beaucoup de gens, le sexe, on naît avec son sexe. C'est une vérité de la palisse. et ce sentiment de naître avec son sexe, c'est quelque chose de l'ordre de la nature. Donc, une opposition que va faire Judith Butler entre la nature, ça c'est le sexe, et le socialement construit, c'est le genre masculin et féminin. Ok ? Ça va ? Suis-je clair ? Alors, pour elle, elle aide à sortir de l'opposition entre le sexe qui est rapporté à la nature et le genre qui est rapporté à la socialisation. Mais, attention, il n'y a pas pour elle d'identité féminine. Et je dois dire qu'elle est sortie de cet impasse de l'identité, l'identité féminine, parce qu'elle est juive et qu'elle n'a pas voulu se laisser enfermer dans l'identité juive. Ça l'a aidée. en quelque sorte. Et donc, pour elle, il n'y a pas d'identité, mais, je la cite, soyons féministes, non pas parce que nous sommes des femmes, mais parce que nous contestons les fondements de cette catégorie qui nous enferme et au titre de laquelle nous sont imposées des normes oppressantes. En faisant sauter le verrou de la naturalité et du sexe par rapport au gendre. Donc, c'est un livre qui va bouleverser beaucoup de monde, ce gender trouble. Et la réception amène, la réception de cet ouvrage amène une critique et même une querelle du post-modernisme. Alors, au fur et à mesure, elle va évoluer un petit peu, mais surtout, deuxième chose qu'elle démontre, c'est l'importance du langage. En fait, pour elle, il n'y a pas de femmes et d'hommes, mais il y a un langage qui catégorise le genre masculin et le genre féminin, obligeant les femmes à accepter cette dichotomie et à rentrer dans la catégorisation. Et ce fait d'obliger les femmes à rentrer dans la catégorisation femme, alors qu'il existe un genre qui les dépasse et qui est une construction sociale, rentrer dans la catégorisation femme, c'est, en fait, accepter le pouvoir des hommes par l'intermédiaire du langage. Ça va ? Vous me suivez ? Oui ? Oui, c'est une interrogation. D'accord. Donc, non, je vais avancer encore dans... Ça va, vous me suivez ? Je peux continuer. Donc, elle est rentrée, ça l'a obligée à rentrer dans le sujet du féminisme. Et surtout, elle l'a, dans les années 70, elle est partie dans une guerre contre les féministes qui ont essayé d'identifier une origine du féminisme, c'est-à-dire et une origine du patriarcat, en se posant la question qu'est-ce qu'il y avait avant le patriarcat puisque, aujourd'hui, tous les mouvements féministes abordent le patriarcat. D'accord ? Oui ? Vous êtes toujours avec moi ? Donc, voilà ce projet et elle s'inspire de plusieurs grands philosophes et notamment de Foucault. Elle est très adepte de la pensée de Foucault et de la pensée d'un Lévi-Strauss qui précie... Alors, là, elle va avancer encore plus, suivant Lévi-Strauss, elle va aller à dire que, en fait, tout comme l'hétérosexualité a besoin de l'homosexualité pour se définir, est-ce qu'on peut définir l'hétérosexualité si on n'a pas pour lui opposer l'homosexualité ? Donc, tout comme on le fait à propos de la question sexuelle, eh bien, dans la question du genre, on va être obligé en utilisant ce langage d'opposer homme-femme dans la question du genre. Voilà, donc, une première position de Judith Butler. Alors, mais elle a quand même évolué un petit peu, mais pour elle, il n'y a pas de nature. Dans les premiers temps de sa pensée, il n'y a pas de nature. Quand elle dit, quand la sage-femme met au monde un bébé, elle dit « c'est une petite fille », ce n'est pas une question de nature, c'est déjà une question de construction sociale. et elle, pour bien faire comprendre sa pensée, elle dit « est-ce qu'on dit c'est une lesbienne ? » Non, on dit « c'est une petite fille ». Donc, déjà, à la naissance, en acceptant le phénomène de la nature, on présuppose des contraintes qui vont obliger ce petit bébé qui va devenir une femme, etc., à rentrer dans des éléments qui sont formatifs, qui sont contraignants. Mais tout ça, elle raconte que c'est un problème de langage et que le langage évidemment entre dans la composition du genre. Et c'est par le biais du langage qu'on peut comprendre l'évolution du genre. mais elle va évoluer. Elle va évoluer dans la mesure où elle va aborder la politique féministe du corps en suivant Foucault, le Foucault des années 76, surtout dans l'histoire de la sexualité. et en fait, elle dit ceci, il n'y a pas d'identité sexuée et genrée innée, naturelle, antérieure à la prohibition. La loi produit les identités et les désirs. Autrement dit, là encore, c'est le langage qui fabrique cette construction. D'accord ? Voilà la pensée de Butler et même si elle va bien sûr évoluer par la suite. Elle dit ceci encore, « Je suis très opposée à ceux des représentants qui voudraient radicalement séparer l'analyse de la sexualité et du genre. Je crois que du point de vue d'une théorie entièrement dissociée du féminisme, ce serait une erreur. » En fait, il faut savoir naviguer entre ces deux pôles qui font qu'on parle du gender système. Alors, pour conclure cette présentation de Butler, en fait, quand on parle de genre, on parle d'une catégorie socialement constituée et construite et non pas d'une catégorie naturelle. Voilà ce que c'est que le gender système. Alors, bien sûr, ça a supposé des batailles rangées, notamment au sein de l'université. Au sein de l'université, le gender système s'est très mal adapté et quand on a voulu créer des laboratoires d'études de genre, on s'est heurté à des oppositions très fortes. Et aujourd'hui, ça paraît un petit peu dépassé, mais enfin, il y a toujours un petit recul par rapport à la... Il n'y a pas de théorie du genre. Faites bien attention, je n'ai jamais employé le mot théorie du genre. Mais il y a une position de la pensée par rapport au genre. Et enfin, a été... dont je dis bien, ce sont des identités construites. Et enfin, je voudrais arriver à la dernière position. La dernière position, c'est la théorie... Là, il y a une théorie, c'est la théorie queer. Alors, qui est-ce qui a entendu parler de queer ? D'accord. Ah ben, c'est bien ! Oui ! C'est bien. Vous pouvez m'en dire quelque chose ? Moi ? Oui, Oui, bien sûr. Alors ? En fait, un mouvement qui propose des pratiques où les rôles, parfois de manière de se réaliser, en soirée, par exemple, vont être inversés dans des rituels comme la danse ou après, pour, je pense, à partir de pratiques comme ça, plutôt festives, induire des... une réflexion et aussi peut-être un prolongement sociétal sur le rôle des hommes et des femmes, mais dans un premier temps, enfin, Berlin, il y a aussi, je dirais, beaucoup de choses ludiques autour du queer. Oui, ça, c'est surtout le drague, ça, c'est surtout le drague queer, c'est-à-dire, tout ce... Voilà, c'est ça. C'est le drague queer. Mais la pensée queer elle-même, la pensée queer elle-même, bon, je voulais... un comportement entre les hommes et les femmes par rapport au rôle, je pense, peut-être que je dis des conneries, par rapport à ce qui est dans l'injonction sociale et une volonté d'un petit peu changer les choses lors du monde. D'accord. C'est ça ? Non, je ne sais pas. C'est-à-dire que là, vous abordez une des... pas des dérives, ce n'est pas une dérive, mais une piste du queer qui aujourd'hui arrive au drague queer avec tout ce que vous avez décrit. Mais à l'origine, le mot queer veut dire étrange. Je l'ai écrit, hein. C'est-à-dire étrange peu commun. Et au départ, on l'utilisait comme une insulte envers les gays et les lesbiennes. Les lesbiennes et les transsexuels. C'était une insulte. Et puis, par ironie, le mot a été récupéré, revendiqué par des militants intellectuels, soit gays, soit transsexuels. Et à partir des années 90. Et puis, ça a donné une théorie sociologique et philosophique qui est devenue la théorie queer qui pousse la pensée parce que Butler a inspiré la pensée queer. Mais aujourd'hui, elle sent un peu des tâches. Donc, quittant à penser qu'il n'y a même pas de genre et quelqu'un qui se dirait aujourd'hui « je suis queer », eh bien, il ne pourrait pas définir son genre. Vous voyez, jusqu'où ça va. C'est-à-dire qu'il ne peut pas définir son genre et il revendique une espèce de, comment dire, pas de bougeotte, mais de souplesse, exactement. Il peut évoluer, il peut être un jour transsexuel, un autre jour gay, un autre jour hétérosexuel. hétérosexuel. Il n'a pas, il ne veut pas se mettre dans la catégorie genre. Donc, c'est le refus de toute catégorisation qui est poussée jusqu'au bout. C'est ça qu'on appelle la théorie queer. Évidemment, ça n'a pas pris tellement de place dans la pensée française, même si, par exemple, elle s'inspire pas mal d'expérience de Derrida. Derrida a joué un grand rôle là-dedans. Mais, pour conclure, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'en fait, que ce soit Butler ou que ce soit toutes les suivantes qui ont pris la théorie queer, elles ont une analyse qui est à la fois une analyse de la psychanalyse, elles utilisent la psychanalyse pour analyser un phénomène historique. Et, évidemment, pour nous, historiens, c'est un peu difficile. Voilà le point sur les différentes théories. Alors, tout ça, ça permet une lutte des femmes, mais est-ce que je continue ou bien pas ? Ça fait une heure que je parle. C'est toi qui vas me le dire. C'est ce journal pour lancer la discussion. Oui, il faut mieux lancer la discussion pour ne pas... Les femmes d'action, j'en parlerai une autre fois, mais simplement, je voudrais vous montrer quelques journaux de femmes d'action et des gens que vous connaissez. Hermeline Pankert, c'est-à-dire que ça va donner le mouvement suffragiste et suffragette avec l'utilisation de la violence en Angleterre. Aujourd'hui, on critique la violence, mais les premières suffragettes ont utilisé la violence en Angleterre et c'est ça qui les a poussés au bout. Voilà, je vais m'arrêter là pour lancer le débat. Peut-être deux mots sur les femelles, Renée ? Ah oui, parce que les femelles, alors les femelles, elles ne se rattachent ni au queer ni au gender. Les femelles, elles se rattachent à la revendication identitaire, ce que refusait Butler, à la revendication identitaire féministe et donc, c'est pour ça qu'elles en arrivent à se montrer nues parce qu'elles aboient, elles arborent, si vous voulez, pour moi, mais c'est personnel, pour moi, elles sont à contre-courant du phénomène gender parce qu'elles arborent leur nature. Elles arborent leur nature, c'est-à-dire des corps de femmes. Mais c'est un moyen de lutter. J'attends vos questions. Louise Michel, elle n'est pas... Pardon, Louise Michel, elle a quelque place dans ce... Est-ce qu'elle est sous-pracité ? Qui ? Louise Michel. Ah, Louise Michel, c'est une femme d'action. Elle fait partie des femmes d'action. C'est-à-dire que je vais catégoriser ensuite les femmes qui ont lutté. Alors, il y a les femmes d'action. Elle fait partie des femmes d'action. C'est-à-dire que c'est une... Celle qu'on appelle les pétroleuses pendant... Non, c'est pas une théoricienne. Oui ? Sous le capitalisme, le mot les besoins... Les ? Les besoins. Oui. Le capitalisme en tant que... en tant que... profil, en tant que... mode de production, le mot besoin est fondamental. Un exemple dans l'histoire de ce que vous allez dire si c'est pas exact, c'est que l'école n'était pas pour tous. En France. Il a été devenu pour tous au moment où la colonisation commence à avoir besoin des hommes lettrés. N'est-ce pas ? C'est vous qui allez me lettrer. Pour aller dans des colonies, il fallait des hommes qui savent lire et écrire. Donc, obliger de rendre l'école publique à tout le monde à un moment où les besoins de la colonisation avaient besoin des hommes cultivés. Ça, c'est un mois. Toujours... les besoins. Deuxième point, toujours les besoins. En Angleterre, qui est le pays qui a commencé le capitalisme en Europe, c'est l'Angleterre, on a découvert que les femmes et les enfants et nos enfants commençaient déjà à travailler en musée. Donc, ça, c'est les besoins. Est-ce que tu veux bien qu'on revienne que les femmes en lutte ? C'est ça le débat. C'est ça le débat. C'est un fort sujet. Les besoins... Les besoins... On va faire travailler la femme, les enfants. C'est à partir de là que la femme va sentir la nécessité de lutter. Pourquoi ? Parce que dans la production est née la contradiction et non en restant à la maison. Je vous laisse responsable de cette pensée. Le troisième point pour passer à d'autres interventions. Non, mais simplement, je voudrais rajouter quelque chose. Au niveau du colonialisme, quand vous dites qu'on a besoin de gens lettrés, c'est tout à fait vrai, mais ça a un envers. C'est que ces gens lettrés se sont mis à imiter les coloniaux. Et ils ont permis la colonisation encore plus. Non. La France a besoin des lettrés. On reviendra sur les colonies. L'an prochain, Olivier Lucegni en reparlera. Merci. Oui, j'apprends que j'ai donné dans votre présentation d'une part sur le langage. J'avais entendu une fois que notamment dans certains par exemple français où l'homme vient en opposition à la femme, le masculin vient en opposition au féminin. Parlez plus fort, je suis un peu sourde. Du coup, ça implique beaucoup de choses. C'est une réflexion qui disait que le masculin est le neutre puisque la femme, même si comme vous disiez, c'est une petite fille, il y a un effet de genre, mais finalement il y a quand même une anatomie derrière et que le féminin serait défini parce que... C'est la nature. Vous revenez au débat nature. C'était juste pour... Oui, oui, tout à fait. C'est l'acceptation de la nature. Or, Butler elle est totalement contre. C'est d'ailleurs pas que Butler. Quand Simone de Beauvoir dit on n'est pas femme, on le devient, elle prend déjà ce premier chemin. Elle prend le chemin de la négation d'une nature qui s'imposerait à nous. et donc c'est pour ça que Butler dit mais quand il y a un accouchement et qu'on dit c'est une petite fille, pourquoi on ne dit pas c'est une petite lesbienne ? J'avais une question sur la dernière partie de la partie des couettes. Est-ce qu'aujourd'hui par exemple le fait que l'homosexualité féminine c'est que mon... de par mon... enfin ce que je connais, l'homosexualité féminine est plus acceptée que l'homosexualité est masculine ? Et du coup est-ce que par exemple... Je ne comprends rien du tout, excusez-moi, je n'entends pas bien. Si. Aujourd'hui il y a... enfin j'ai le sentiment que l'homosexualité féminine est plus acceptée que l'homosexualité masculine. Du coup est-ce que dans cette théorie de le genre se libère ? Enfin je veux dire il n'y a plus de catégorisation. Ça c'est queer. Ça c'est queer. Est-ce que ce serait pas peut-être... enfin bien aussi de dire par exemple les hommes en lutte parce que si c'est plus difficile pour eux d'assumer le fait qu'ils ne sont pas dans la classe des hommes... Enfin c'est une question que je ne sais pas si c'est clair. C'est mieux, c'est plus accepté la... C'est ce que je... Le fait d'être lesbienne est plus accepté que le fait d'être gay. C'est ça ? C'est ça que vous voulez dire ? Et où finalement aujourd'hui les droits sont pas... Enfin bien... Enfin... Alors je vais vous répondre en deux temps. Ça c'est parce que le fond de la classe est dissipé. C'est vrai. Je vais vous répondre en deux temps. Le fait de... Si je prends par exemple les théories raciales, racialistes, pardon, ou racistes, comme le nazisme, ils n'acceptaient pas les hommes gays. Par contre... Et donc, ils les ont déportés, etc. Par contre, les femmes, elles ont plus ou moins été... Ils ont... Pas accepté, mais moins... Moins... Moins harcelés. Moins... Moins harcelés. Moins harcelés, moins déportés, moins... D'accord ? On déportait pas des filles parce qu'elles étaient lesbiennes. On déportait des hommes parce qu'ils étaient gays. Qu'ils étaient homosexuels. D'accord ? Ça voilà, c'est une première réponse, premier temps. Deuxième temps, aujourd'hui. Aujourd'hui, où vous acceptez la théorie queer et que vous acceptez aussi les genres et différents parce que quand je vous dis gender system, dans quel genre vous mettez les... Bon, vous mettez l'hétéro dans le gender system masculin, féminin. D'accord ? Mais les autres, où vous les mettez ? C'est ça le problème. C'est ça le problème qui se pose. Où vous mettez les autres ? Alors, soit vous êtes totalement contre par exemple la manifestation pour tous. LGBT. LGBT. Non. Un mariage pour tous. 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 Un mariage contre le mariage pour tous ne pouvait pas accepter cette différenciation. Réponse des homosexuels, ils ont fait une contre-manifestation, etc. Donc, aujourd'hui, les choses ne sont pas claires. Autant il y a des différences entre des camps très bien délimités pour des raisons économiques, sociales, religieuses, etc. Autant il n'y a pas des choses très claires. Et ça dépend aussi des pays. Il y a des pays qui les acceptent, il y a des pays qui n'acceptent pas. j'espère que j'ai répondu. J'ai cru comprendre, j'ai lu un article en disant que je ne sais pas quel pays on pourrait se déclarer homme, femme ou neutre. Oui. C'est la volonté des queers. Oui. Il ne veut pas préciser un genre. Il ne veut pas se dire appartenant à un genre. Mais il y a très peu de pays comme ça. En général, ils sont très conservateurs les pays. En France, on a quand même déjà aboli l'identité mademoiselle. Oui. Ça fait partie de ce processus. Donc en France, on y est aussi. Moi, je me pose la question en quoi Butler était féministe dans la mesure où la théorie du genre, ça peut s'appliquer aussi bien. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. En quoi Butler était-elle féministe puisque cette théorie du genre, finalement, on enferme autant les petits garçons quand ils naissent que les petites filles quand elles naissent. Non, on ne les enferme pas puisqu'elle dit que c'est une question de langage. Au contraire, ils sont libérés de cette... Oui, d'accord. Oui, je comprends. J'ai pris dans l'autre sens. Mais s'ils sont libérés, les petits garçons sont aussi libérés. Donc, quel rapport avec la lutte des femmes ? Quel rapport avec la lutte des femmes ? Vous l'avez fait dans les féministes, donc quel est le rapport avec la lutte des femmes ? Voilà, alors, c'est que à partir de sa pensée, c'est de développer un mouvement féministe qui s'appuie sur le gender system. D'accord. Est-ce qu'elle était féministe considérée comme féministe ? J'en sais rien. Non, vous me prenez une colle, j'en sais rien. Je ne sais pas si elle est... En tout cas, elle se défend, elle défend le féminisme. Et elle apparaît comme une icône au même titre que Simone de Beauvoir. Et Simone de Beauvoir n'était pas tendre avec ses consoeurs. Pas du tout. Il y a une figure qui me semble importante du féminisme français qui est connue aussi aux Etats-Unis, c'est Hélène Sicsus. Oui. Vous n'avez pas parlé. Non, parce que c'est une femme de théâtre et que j'ai pensé essentiellement aux théoriciennes. Oui, oui, et vous avez Julia Kristeva aussi et vous en avez tellement d'autres. Bon, mais j'ai limité aux théoriciennes de la pensée féministe. Je ne sais pas si je vais bien l'exprimer. Vous dites que certaines ont pensé que ça venait du langage et que c'est pour aller vers une abolition des genres créés par la société. Mais du coup, est-ce que dans le mot féminisme, on ne reprend pas déjà tout ça ? Oui, c'est une bonne remarque. On associe ça aux femmes. Oui, c'est une bonne remarque. On ne fait pas tant les femmes. Tout à fait, tout à fait. Mais qu'est-ce que vous voulez dire à la place ? C'est vrai, c'est une bonne remarque. Mais qu'est-ce que vous voulez dire à la place ? Les intellectuels vont trouver. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour l'égalité et l'égalité des sectes. Mais vous savez, toutes ces théories sont des prémices d'une pensée qui va sans doute mûrir et qui va évoluer. mais en fait, elles sont radicales et c'est par le radicalisme qu'elles s'imposent. Mais je crois que ça va évoluer comme Judith Butler a évolué elle-même. C'est inévitable. C'est inévitable. Et par exemple, le choix de certaines femmes de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas utiliser leur utérus parce qu'elles pensent que ce n'est pas fait pour ça. Voilà. Je vous ai plongé dans la perplexité. Il y a une question sur laquelle on peut revenir. Peut-être que c'est la loi sur la parité. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure que c'était une stratégie. Oui. On peut se demander, en fait, dans la mise en application dans ces prémices et aujourd'hui, ce qui se passe, où on en est. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, vous voulez ma pensée personnelle ? Non, on ne peut pas faire un historien ici. Les deux, peut-être. Objectivement, au niveau de l'historien, je dirais qu'on n'a pas gagné. On n'a pas gagné parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'inégalités. On a gagné au départ. Quand elle a été faite, cette loi en 2000, c'est vrai qu'on est allé dans les parties chercher les bancs et les arrière-bancs pour les mettre au premier plan. Souvent, on n'a pas pris les meilleurs. Bon. Mais aujourd'hui, au revoir, monsieur. Vas-y, vas-y. Non, non, il va simplement prier. Il est vexé. Il va prier. C'est la première. C'est l'heure. Au revoir. Transmets mes salutations à moi, à moi, à moi, pardon. Bon, ça, c'est ma position d'historienne. On en est loin de la parité, vraiment. Moi, au départ, j'étais contre. Et je partageais totalement, alors là, c'est mon avis personnel maintenant. Je partageais totalement l'idée de Badinter, de Madame Badinter, qui disait, on n'a pas besoin d'imposer ce genre de stratégie. les femmes doivent montrer ce dont elles sont capables et donc, c'est la méritocratie. Mais on oublie, je reconnais très humblement, qu'en prenant cette position, on oublie la République des camarades. Souvent, c'est ce qui se passe. Et donc, c'est pour ça qu'on en arrive au point où aujourd'hui, c'est pas vrai, il n'y a pas la parité. Je regardais à l'ENA, à Polytechnique. Quand vous voyez, il y avait un colloque de Polytechnique il n'y a pas très longtemps. Il y a avec des hommes. Il n'y a pas de Premier ministre aux femmes. À l'ENA, il y en a un. Oui, il y a eu une femme. Mais elle a été quand même sacrifiée. Parce que je suis pas une femme, elle doit prouver qu'elle est très bonne. Moi, j'étais à l'époque dans un petit parti Europe Écologie. Dans les réunions, on était déjà fort peu nombreux. Il y avait 90% de mecs. Et après, en fait, c'était la parité pour les listes. Je trouvais ça... Ah oui, mais c'est ça que je trouvais déplorable. C'est qu'en fait, il fallait absolument... Mais c'était en 2000, ça. C'est ça. Il fallait avoir moitié-moitié. Et alors, on était allés chercher les copines. Mais des gens qu'on voyait pas du tout dans les réunions. qui étaient pas adhérents. On n'est pas loin d'être dans la même situation. Même si la loi oblige une femme nonne, souvent, l'homme qui est devant est la femme qui est l'insuffiante. C'est ça. Et comme le dit René, avec beaucoup de délicatesses, on est allés chercher... tout ce qu'on pouvait. Mais ce qui a été absolument abominable. Enfin, je veux dire, le salaire égal aussi. Là, on est encore plus loin. Oui. On parlait à l'instant de l'accès à l'école. Et l'accès à l'école pour les femmes est toujours aussi restreinte. Même si on a l'impression que c'est possible. Mais dans les grandes écoles, il n'y a pas autant de femmes que d'hommes. mais aussi au lycée. Mais il y a des profs ici. Les jeunes femmes n'ont pas le même accès que les garçons. Ça dépend de quoi ? Ça dépend de la réalité ? Je ne sais pas. Suzanne, oui. Je ne sais pas. Vous êtes assez d'accord ? Juste pour vous écouter. Juste pour un exemple particulier à Marseille. c'est totalement inversé. Oui, oui. Il y avait 92% d'entre eux. C'est bon. Et maintenant, totalement inversé. Mais parce que ce sont la féminisation des métiers. C'est ce que je voulais dire. Et ce sont ces métiers qui, petit à petit, on voit la même chose dans la justice, on voit la même chose dans l'enseignement. Il y a de plus en plus de choses. Oui, mais là, socialement... Et donc, pour revenir à l'accès au lycée des jeunes femmes, au lycée syndic supérie à Saint-Louis, la direction, mais pour plein de raisons, mais peut-être que des profs qui sont présents ici auront un avis différent, ont été obligés d'installer un SASS pour que les jeunes femmes... Mais tant mieux, si ça t'énerve, pour que les jeunes femmes puissent aller en cours. Ça change bien. Ça change bien. Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'on marche sur la laïcité quand on fait ça. Je veux dire, je suis désolée. Je suis désolée. Voilà, tu me fais monter au plafond. Nous, on n'a pas le bien de ça. Si on est à Victor Hugo, on a autant de... On a le même type de population de la Saint-Louis. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et comment tu l'expliques ? Ça pour que les jeunes filles puissent se revoiler en sortant du lycée. Oui, c'est ça. Pour moi, on marche sur la la laïcité. Vraiment. Et comment ça se passe à Victor Hugo ? Bien. Elles se débrouillent. Elles sortent. Elles remettent leur voile. Si elles veulent remettre leur voile, c'est leur problème. C'est leur vie privée en dehors du lycée. C'est pas hors d'un lycée, quoi. On va à mettre un miroir pour que les jeunes filles puissent se remettre. Moi, je ne sais pas. C'est pas ce que je choque. Je ne sais pas. Mais surtout, ça n'a rien. Je ne sais pas. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Non, non. Je ne dis pas que ça n'a rien de problème. Je dis qu'à un moment... Ça serait sorti. À un moment, la direction... À un moment, la direction s'est crue dans l'obligation de mettre en place ce dispositif. Pour moi, ce n'est pas la même problématique. Le problème de religion et de laïcité, ça a un autre choix. Après, effectivement, là où je ne suis pas d'accord avec toi, nous, au lycée, on a quand même... Les filles, elles vont jusqu'au bac. C'est après. C'est un peu votre problème. C'est-à-dire que moi, dans mon cas de terre modeste, j'ai un peu plus autant de filles que de garçons. À part que les filles, elles vont toutes aller vers les médico-sociaux. Elles vont aller vers la médecine, l'infirmière, vers l'ingénieur. C'est là, c'est là, je n'ai pas de problème. C'est là où ils pouvaient être. Voilà, tu me fais le débat. En fait, les femmes sont aussi bonnes en maths, mais le choix des carrières scientifiques ne se fait pas dans les familles. Déjà, elles vont y avoir pas ce qu'on se voit. Mais c'est plus difficile. Ce qui est difficile pour les femmes aujourd'hui, c'est d'arriver aux carrières hautes. les carrières moyennes, elles les ont acquis facilement. Et après, pour sortir du lot, c'est plus difficile. Donc, le nombre de femmes présidentes de conseil d'administration. C'est largement les femmes. Les aides à la personne. C'est les femmes. Des salaires. Et les instituts, tout ça. Le problème, en fait, c'est de dévaloriser ces métiers. Parce que quand vous pensez ce que c'est qu'aider une personne âgée, socialement, ça veut dire beaucoup de choses. Effectivement, elles sont déconsidérées socialement, elles sont des salaires de mère. Vous n'avez pas l'expression, mais j'en vois pas d'autres. Ça dit vraiment ce qu'est notre société. un jardinier pour s'occuper d'un jardin à 25 euros de l'heure. Mais en fait, effectivement, accéder au carrière scientifique pour les femmes, est-ce que c'est... Enfin, ça me pose problème. Est-ce que l'évolution, c'est forcément atteindre ? Atteindre. En fait, on parle toujours d'une certaine catégorie de femmes. Et je pense que le problème, enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres pays, en France, mais dans le féminisme, on laisse justement sur le racceté toutes ces femmes qui se voient en sortant. Alors, il y a une question de religion peut-être, mais il y a eu un abandon quand même. Il y a eu un discours, en fait, où ces femmes n'ont pas été intégrées. Je n'arrive pas à expliquer d'une manière posée, parce que c'est une de mes colères. On a quand même laissé sur le bas-côté une grande catégorie de femmes qui avaient besoin d'aide, qui avaient vraiment besoin d'aide. Parce que, bon, on ne sait pas. Qui les a laissées sur le côté ? Les féministes. Et j'en fais partie. J'étais en 68, voilà, j'en fais partie. C'était un discours qui laissait. qui avait les mouvements féministes, en tout cas. Non ? Pardon ? Non, j'interrogais René pour lui demander de ça en 68. Les mouvements féministes étaient déjà déméloqués. C'était presque, il y a commencé à s'envoyer. Oui, enfin, c'est disant même. C'était pas formé, mais c'était plus... Voilà, c'est une réunification. Dans nos tels. C'était un peu de délire. Il y avait une Simone de Beauvoir. Non, mais je suis content, ce soir, j'ai réussi à vous aimer. Mais oui, c'est du débat. C'est du débat. En 68, ça a commencé par une histoire de dortoir, quand même. Oui, mais on n'est jamais d'accord sur qui a voulu aller dans l'ententeur de l'autre. C'est qui voulait pousser le premier ou la première. Excusez-moi, vous avez noté et démontré l'importance du langage à travers l'histoire, l'histoire des lues et des femmes. Qu'est-ce qu'on peut penser de l'écriture inclusive ? Il y a eu beaucoup de débats, peu de monde est d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? On sait très bien qu'il y a des noms de postes. On parlait des salaires. Avant les salaires, il faut accéder aux postes et peut-être avant ça accéder à l'intitulé du poste. On sait très bien qu'il y a dans nos têtes des sages-femmes, des infirmières et des médecins. Qu'est-ce que vous pensez de la féminisation ? C'est une excellente question qu'il faut poser à l'académicien. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, René a été reçu il y a deux ans à l'académie de Marseille. Pas encore à l'académie de Marseille. Oui, il n'y a que le vôtre là qui m'intéresse. Alors, la vie personnelle, moi, quand j'écris, je mets auteur E, auteur E, ou professeur E. Mais j'ai du mal, des fois, à faire accepter. Maintenant, l'écriture inclusive, je trouve que c'est... C'est lourd. C'est lourd. Il faut choisir son camp, c'est tout. C'est lourd. Et elle ne m'a pas convaincue. Elle m'a convaincue parce que, ne serait-ce que sur les métiers, ce que je disais, coiffeuse, ça ne nous aide pas, triste, ça ne nous aide pas. Mais quand on dit autrice, ça nous aide. Non, auteur, quoi ? Auteur E. Auteur E. Je veux dire, actrice. Ça sonne bien, auteur. Mais parce qu'on est habitué. C'est ça. Parce que le jour où on sera habitué, il n'y aura plus de problème. Alors, les ambassadrices, avant, c'était la femme de l'ambassadeur, mais les jeunes femmes... Ça l'est toujours. Elles acceptent, elles assurent le rôle et je pense qu'il est temps que les femmes assurent leur métier, leur rôle. Je pense que finalement, les jeunes ont peut-être raison d'aller là-dedans ou d'entrer non plus. Ben, moi, je vais vous... Non, mais c'est lourd. Oui, mais c'est ça. C'est lourd à écrire. Non, l'écriture inclusive, c'est lourd. C'est lourd à écrire. Mais qu'est-ce qui est lourd ? L'oppression de l'homme sur la femme ou l'écriture ? Non, mais c'est pas l'oppression de la femme. Moi, il me semble qu'il faut faire une différence entre l'homme et la femme et l'écriture. Non, mais c'est le langage. C'est le langage. Moi, je vais vous citer mon expérience. Parce que vous parlez de jeunes féministes. J'ai été invitée par la mairie il y a deux ans à une intervention, à la CRIER. La CRIER, c'est 800 personnes. Et j'étais pas seule. Il y avait un groupe de femmes d'un certain âge, comme moi. Et puis, il y avait des jeunes. Et les jeunes sont montés au créneau en nous disant « Mais nous, on n'est pas féministes. On ne veut pas utiliser le mot féministe. » Alors, il y a une des mamans de cette jeune qui s'est tournée vers moi et qui me dit « Mais tu la convainc un peu ? » Alors... Donc, les avis sont très partagés. Et les jeunes ne sont pas si féministes que ça. Leur argumentaire était le suivant. C'est que maintenant, les hommes et les femmes doivent se battre côte à côte et non pas les femmes toutes seules. Je ne suis pas d'accord, mais bon, c'était ça leur point de vue. Pourquoi vous êtes-vous d'accord ? Je ne suis pas d'accord parce que quand on veut quelque chose, il faut avoir le courage de se battre pour... Il ne faut pas compter sur le voisin, il ne viendra jamais. Moi, je ne verrai jamais mon mari se battre pour que j'ai le carnet de chèque à mon nom. Il y a une organisation dont le slogan habituel, c'est « Tous ensemble ». Non, non. Moi-même, avec mon ami, il n'était pas du tout sensible à ce genre de questions. Je ne me concerne pas justement... Comme vous dites, je pense qu'il faudrait changer de terme parce que ce n'est pas les hommes contre les femmes. Non, ce n'est pas les hommes contre les femmes. Ça n'a jamais été ça. C'est en discutant et en échangeant et en disant ce qu'on ressent et le besoin de ce soit reconnu que finalement, on arrive à avoir des hommes de ministre. Est-ce que justement, dans nos familles, si on a... Oui, mais vous l'avez convaincue, tant mieux. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Oui, mais justement, ce n'est pas... Enfin, d'accord. Donc, tu veux dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs copains pour en convaincre plusieurs. C'est quoi pour la salle ? Vous êtes combien ? Un, deux, trois... Voilà. Quatre, cinq... Enfin, ça me pose question, moi, je trouve. Ça me pose question. Il y a majoritairement des femmes qui participent à l'université populaire. Donc, nous étions en Oval, il y avait... Il y avait deux organisations, le repère d'Oval, et là, il y avait majoritairement des hommes et à l'université populaire, majoritairement des femmes. Et pourtant, ce sont systématiquement les mêmes adresses qui sont relignées et je n'ai jamais eu d'explication. Ça n'avait rien à voir avec les thématiques, ça n'avait rien à voir... et je n'ai jamais eu d'explication. Sous-titrage Société Radio-Canada